Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playhome pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle série sur, bah comme vous le voyez, PUBG et Players Unknowns Battlegrounds. Donc c'est un jeu à la Hunger Games, comme on dit, un système de survie sur une map qui se réduit avec des équipements, on atterrit à poil, enfin vous allez voir tout ça. Bon, de toute façon, c'est un jeu qui est extrêmement connu à l'heure actuelle, et j'admets, j'admets que sur le principe ça m'intéresse. Parce que j'ai lu les fameux Hunger Games, j'ai été un petit peu déçu de certaines choses, bon, ça c'est en rapport avec Hunger Games plus précisément. Bref, tout un gros bordel, voilà. Bon bah là c'est très très moche, faut laisser le temps au jeu de se refaire. Bonjour Monsieur, vous êtes en feu, c'est fort dommage. Bref, bonjour. Madame, voilà comment on dit bonjour aux dames en vrai. Non, ne faites pas ça, ça pourrait être triste. En plus je lui frappe dans le sein, bref, c'est pas grave. Du coup, voilà, on va être parachuté. Ça, classique. On va être parachuté en fonction de là où on veut s'éjecter et ou de là où on veut en règle générale. Et donc, vous pouvez voir par exemple sur la map, on va devoir donc trouver de l'équipement, etc, 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 puis survivre, puis être dans les derniers en haut à droite à survivre, tout simplement. Du coup, il y a un monsieur qui parle énormément. Nous, on va essayer de se faire parachuter par là, si possible. Comme beaucoup de monde, à mon avis. Voilà, on y est. On est parti. Plutôt... Moi, j'aime bien aller ici. Je trouve qu'il y a beaucoup d'équipement ici. On va essayer de se mettre directement sur un toit, vous allez voir. Donc l'astuce pour se déplacer un petit peu en vol, vous mâchez un petit peu le bouton, vous voyez, pour aller plus en avant. Littéralement, votre personnage poussera l'air. On n'a pas d'autre moyen de l'expliquer. Et on va essayer d'aller se poser sur un toit. Hop. Le problème, c'est qu'on n'est pas tout seul, comme vous pouvez le voir. On est trois dans la zone. Et ça va nous poser un véritable... Ah bon ? Ok. Bon bah, déjà, ça commence assez mal. Vu que le monsieur en question est juste au-dessus de nous. Donc, à mon avis, la première partie est un peu recte. Et en plus, les différentes actions pour grimper ne sont pas épiques. Comme vous l'entendez, ça tire déjà. Le problème, c'est qu'il est sûrement au-dessus. Et donc, on va essayer de récupérer de l'équipement. Par exemple, tout ça, c'est pas top. Vu qu'on n'a pas trouvé... D'armes. Alors, on va être très silencieux, parce que moi, je vais m'immerger énormément dans le jeu. Bon, c'est déjà ça. Donc, maintenant. On a une arme équipée. On a deux chargeurs pour SMG, ça ne m'intéresse pas. Et on a un tout petit peu de munitions pour notre arme. C'est vraiment ridicule, ce qu'on a comme munitions. Le monsieur ne doit pas être loin. Et donc, on doit atterrir dans la région là, avant les cinq premières minutes. Ce qui va être assez chaud. On n'est pas du tout dans la bonne région. Parfait, un casque. Ça pourra nous aider. On recharge nos armes. Il faut savoir que les armes ne sont pas rechargées quand vous les récupérez. Il y a déjà des morts qui meurent. Il faut le dire ce qu'il y a. Qui sont sans vie, dirons-nous. On va prendre les mitaines, ça sera fait. Alors, je devrais fermer les portes derrière moi. Je le reconnais. Mais là, il faudrait qu'on se dirige. Là, je pense dès maintenant, vers cette direction. On va essayer de survivre. Alors, c'est de la survie, hein, chers amis. Donc, il faudra vraiment qu'on fasse attention à ce qu'il y a autour de nous. Mais il faudra aussi qu'on bouge de manière assez rapide. Pour éviter toutes les emmerdes. Que le... Voilà. Voilà. Et on est mort. Bon, bah voilà. Parce que le monsieur était dans notre cul, encore une fois. Il nous attendait. Bon, bah voilà. Tant pis. Première partie terminée. C'est dommage. Je reviens, j'en relance une tout de suite. Ok. Chers amis, donc on devrait être bon. Cette fois-ci, on va espérer aller plus loin. Il faut savoir qu'on n'a peut-être pas choisi le meilleur endroit pour se poser. Du coup... Du coup... Ouh... Il faut être débile pour avoir un micro comme ça. Et le mec, il a cru que... Bon, là, il y a beaucoup de monde, vous voyez, qui s'éjecte. Ce qui m'emmerde un peu. Bon, là, clairement, il y a un peu moins de monde. On y va. Allez, on se dirige vers la ville. On n'a pas peur. On va pas se scratcher. Vous inquiétez pas. Se scratcher, pardon. Se scratcher, c'est ce qu'il y a à vos chaussures. C'est moi. C'est pas grave. Je suis un peu... Un peu dans le stress. Juste un peu. Alors, vous voyez, je vois un toit qui est un petit peu en dehors de la ville. Et je me dis que... Ce toit... Toit, toit, mon toit, tu pourrais être intéressant. Ouais, bah, pour le coup, c'est pas tip-top, hein. Soyons honnêtes, hein. Un pistolet sur un toit, c'est pas de bol. Ok. Bon, bah... Visitons. L'avantage, c'est que j'ai vu personne se... Ça va dehors. On referme. On referme, je dis. Il y a des choses là, on dort. Hop. Là, y a rien. Sac à dos, niveau 1, pas intéressant. Pistolet, je prends. Crac. Rien sous l'escalier. On descend. Allez, on se bouge. Plus intéressant. Le bidon, un peu moins, mais... Voilà. On est pas à une porte comme ça pour aller à l'extérieur. Poignée verticale, pourquoi pas. Gilet, je prends. En parlant de combat marron, c'est pour éviter qu'on voit quand je me chie dessus. Euh... Pourquoi pas... Chargeur rapide, je prends. Ou chargeur XXL. Bon, tant pire, on va passer là-dessus. C'est pas grave. Alors, la zone. On est dedans. C'est plutôt bon. Alors, allez voir une amélioration des mouvements dans le jeu. C'est-à-dire, on pourra grimper par-dessus les murs, etc. Ce qui sera extrêmement pratique. Je vais entendre quelqu'un. Ouah, on m'appelle. Ouah... Un instant. Re, excusez-moi. Hop, voilà. Heureusement, on n'est pas morts. Putain, en plus, il y a plein de trucs ici. La casquette ! Je veux... Ah bah non, je veux le casque alors. Je pensais pouvoir mettre la casquette sous le casque. Ça pourrait être rigolo, mais non. P92. Non, j'ai un P92. Il y a quelqu'un pas loin. Il y a quelqu'un pas loin. Casque niveau 2, je prends. Ceinture, je prends. Quelqu'un pas loin du tout. Les lunettes punk, je prends. Les munitions, je prends. La meilleure arme de corps à corps, je prends. Elle est équipée ? Plus qu'à espérer qu'elle le soit. Hop. Gilets de police. Je ne sais plus si j'en ai un. Ouais, j'en ai un. Niveau 1. Donc, ce n'est pas la peine d'en changer pour l'instant. Bandage, je prends. Sac à dos niveau 1. Je suis obligé de garder le mien. Le mien est tout aussi bien. Alors, j'opterais bien pour une petite fuite. Par ici. Vous avez entendu ? Bref. Ça doit être dans ma tête. Ok. Alors, on n'a toujours pas de... De fusil d'assaut. Ce qui est la première chose qui m'emmerde, en fait. Si je puis... Si je puis dire. Masque balistique. Je vais prendre ça. Oh, la chance. Oh, la chance. La chance, la chance, la chance. Hop. On va aller sur le toit. J'ai de police. Ouais, ça ne m'intéresse pas. Apparemment, il n'y a personne. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ok. Bon. Allons-y doucement. Alors, il faut savoir que j'ai fait une première partie. J'ai terminé dans les 10 premiers. C'est pour ça que je suis assez déçu de mon résultat pour... Pour cette première partie qu'on a fait tout à l'heure. Ok. Ok. Donc bon, c'est comme ça, mais... En tout cas, on sait qu'on n'est pas tout seul dans la ville. En plus, quand on arrive en ville, tout le monde sort de nulle part. On n'a pas l'air viril. Mais on fait peur à voir. Oh putain. Comme ça, là, j'ai cru que c'était la jambe d'un mec. Je ne sais pas pourquoi. Le stress, sans doute. Voilà. Comme ça, mon scar est bien mis, bien fait, bien posé. Crac. J'ai une police niveau 1, ça m'emmerde. Cache flamme, ça peut être intéressant. Voilà. C'est vrai que j'ai des choses que je n'ai pas équipées et que j'aurais dû. Voilà. Je lâche le bidon. Gilet de police, niveau 1, cache flamme. Il n'y a pas autre chose. Regardez vite fait ce qu'il y a au sol. Faucis, pantalon de camouflage, je vais prendre. Ouais. Je suis vachement camouflé avec ça, j'imagine. Ok, bon. Est-ce que je fais stupide ? C'est pas grave. Hop. Nous, on va se diriger vers le centre. Et on va faire attention. Est-ce qu'il n'y a personne sur les toits ou autour ? Par exemple, le clocher là-bas. Ça pourrait nous causer un problème. On va éviter les routes pour autant. Ce jeu reste de la survie. Il faut donc réfléchir un peu. On n'a pas beaucoup de munitions. Cependant, je veux croire au fait que je peux y arriver sans avoir à tuer trop de gens dans la première période entre guillemets de la mission. Alors, j'espère juste ne pas m'écarter de la zone finale. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire de la zone... Parce qu'en fait, au fur et à mesure, le cercle blanc va se réduire. Vous voyez, le cercle bleu est en fait un cercle de mort qui se réduit petit à petit autour du cercle blanc. Puis ensuite, le cercle blanc va réduire et ainsi de suite jusqu'à ce que la zone de combat soit réduite au minimum pour ensuite mettre fin à la partie. Sauf que là, l'objectif serait d'éviter toute embrouille. Et donc souvent, en fait, se déplacer comme je le fais là un peu trop tôt fait que les gens qui le font un peu après vous... Vous voyez ce que je veux dire ? Ceux qui entament leur déplacement un peu après vous se retrouvent derrière vous. Donc stratégiquement, ce n'est pas la meilleure des options. Cependant, j'entends que ça continue à tiroyer par là-bas. Et que ça ne vient pas vers moi. Donc, je peux considérer qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas trop mal. Cependant, ça veut bien dire qu'il y a des gens derrière moi maintenant. Ça par contre, c'est plus embêtant. Oh putain, ça va falloir faire attention. Vous voyez, il y a trop de portes ouvertes là. Et trop d'objets inutiles au sol. Donc, la zone continue à être délimitée. Vous voyez que ça, ça ne devrait pas. Il n'y a pas d'objets au sol. Toutes les portes sont ouvertes. Ça a déjà été fouillé. 5 niveaux 1 en plus, ce n'est pas top. Ok. C'est mes propres pas qui me font peur. Pas la meilleure idée. On est tout juste dedans, c'est bon. C'est suffisant. Il faut juste faire attention à tous ceux qui peuvent arriver autour. Et des mouches aussi. La concentration d'un Marcus. Qui cherche des restes, littéralement. Alors après, il y a un désavantage aussi à partir en dernier. C'est que défendre une place, une fois que vous êtes posé au bon endroit, est plus simple. Excusez-moi. Crac. Vous voyez, par exemple, là, c'est typiquement ce genre de bâtiment que je ne voudrais pas aller dans la direction où je vais, vous voyez. Ça, c'était une voiture. Selon moi. Et ou une moto. J'aurais juré entendu un deuxième pas. Dans ma tête. J'aimerais tellement pas m'approcher de ce bâtiment comme ça. Il y a un bâtiment là-haut. Est-ce que ça me sort du truc ? Ça ne m'en rapproche pas, en tout cas. On va être... On va essayer de faire attention quand même un minimum. Précautionneux, chers amis, précautionneux. Prenons nos précautions. Bon, on est arrivé au bâtiment, c'est déjà ça. Et on peut considérer que le bâtiment va être vide. Donc, vous voyez le danger qu'il y avait. L'endroit avait déjà été vidé, mais... On va regarder vite fait ce qu'il y a au sol, mais apparemment il n'y a rien. C'est bon. Ah, c'est très très con pour lui parce que je sais plus ou moins où il est maintenant. Et ayant loupé ses propres tirs... Il est peut-être dans la merde. Et voilà donc... Le véhicule que ce monsieur avait pris. Dommage, j'aimerais bien le voir. Ce monsieur... Parce que lui, il m'avait bien vu, hein. C'est vraiment dommage. On va se coucher. On va aller regarder vite fait la map. On est encore dedans. On est peut-être un petit peu juste, mais on est encore dedans. Hop. On y va. Tout ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il ait un snipe. J'en ai encore jamais vu, moi, personnellement, des snipes dans ce jeu. En tout cas, dans mes mains. Et ça, ça peut être une aubaine pour nous parce que beaucoup de gens vont s'y déplacer. Hop. Et donc, ça peut être un endroit où on pourra faire quelques tirs. Enfin bon, on verra bien. On verra bien. Ça ne sert à rien de... Ah oui, c'est vrai. Par contre, je viens de voir que j'ai la cam du coup qui est juste là où il ne faut pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me coucher. Hop. Et je vais faire des réglages en game. Truc de ouf que dingue. Voilà, on va se remettre là. Et le bel icon qui va aller juste ici. Là. Je suis dans une zone rouge en plus. Génial. Il ne manquait plus que ça. Tu es sérieux ? Tu ne m'as quand même pas mis... Ah oui, non. Je ne suis pas dans la zone rouge. Si. Si, je suis dans la zone rouge. Génial. Eh bien, je pense que c'est la fin, chers amis. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, la zone rouge. Mais bon, je me doute bien que... Que je vais mourir. Oh, rassurant. Hyper rassurant. Hyper méga rassurant. J'ai survécu. Je n'ai rien d'autre à dire à ce sujet. Je voudrais bien essayer de me trouver sur une... Allez, passe. Sur un de ces points de... De vigie. Ça peut être sympa. Ce monsieur me regarde de quelque part. Pourquoi je ne peux pas aller au sol ? Voilà. Hop. Bordage. Classique. Mais, je ne l'ai pas vu. Personne me cherche. Je ne me sens plus que 25. Personne me cherche. Je me sens plus que 25. Il y a des combats dans la ville. Génial. Mais c'est bien. Crevez tous ensemble. Il n'y a pas de soucis. Hop. On va se faire quelques petits bandages. On est capé en terme de santé. Ok. Bon. Ça pue du cul. On peut voir la zone bleue qui se referme. Hop. Pour ceux que ça intéresse. Alors, l'avantage et le désavantage, c'est qu'il faudrait peut-être qu'on traverse... Le champ avant. Vous voyez, je l'avais dit. Et regardez, on va aller se mettre dans le buisson. Par contre, on va regarder derrière nous. Là, pour le coup, il faut. Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. Parce que les gens sont derrière nous. Apparemment. Autant derrière que sur le côté. Et regardez. Regardez. Hop. On est plus ou moins à l'abri. Et normalement, tous ceux qui vont vouloir venir. De par là. Devraient nous tomber dessus. Ce monsieur est là-bas, regardez par exemple. Vous voyez là-haut, là. Sur la colline. Et il descend. Petit à petit, il descend. Je sais pas comment, pourquoi j'arrive pas à voir à travers le visage holographique, mais... Je sais pas pourquoi. Vous voyez, il descend par là. Regardez. Il se croit qu'il essaie d'aller d'arbre en arbre, pour la blague. Ah d'accord, ok. Mince, ce monsieur a disparu. Et ils se tirent tous dessus. Regardez. Il est arrivé là-bas. Si je pouvais... Quoi ? Je lui en ai collé deux ! Oh, je suis vexé. Je suis sincèrement vexé. Bon, c'est pas grave. Euh... Bien joué. Il avait sans doute un meilleur... Un meilleur viseur que moi. Avec une meilleure lunette, parce que moi je le voyais à peine. Et bon, c'est comme ça. Bon, bah voilà. Du coup, sur cette fin d'épisode qu'on va se laisser, les gens, merci de l'avoir laissé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et... Yoop ! C'est parti !